Acheter un PC d'occasion peut être une bonne option pour ceux qui ont un budget très limité. Cependant, il est très important de prendre en compte un certain nombre de critères afin de faire le meilleur choix. Et c'est là que j'interviens. Alors dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 5 étapes pour vous aider à choisir un PC fiable, efficace et adapté à vos besoins. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cesseur d'Afrique. Je m'appelle Emigo Cray et je t'aide à déceler les secrets de ton smartphone, PC et application. Alors si t'aime le décor, je t'invite donc à t'abonner et à activer également la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors la première étape pour choisir un bon PC, deuxième, consiste à évaluer vos besoins. Vous devez savoir à quoi votre PC va être utilisé. Est-ce que c'est pour la navigation Internet, le gaming, la biotique, le travail de la programmation ou alors le montage vidéo. C'est un détail hyper important que vous ne devez pas négliger dans le choix d'un PC ou même d'un smartphone. Parce que cela vous aidera à déterminer les performances requises pour votre ordinateur. Par exemple, si vous voulez faire du montage vidéo, vous devez veiller à ce que le PC ait les configurations requises pour bien tourner les logiciels de montage comme Adobe ou alors Final Cut. Si vous voulez que je revienne sur ça spécialement dans une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La deuxième étape pour choisir un bon PC, deuxième, consiste à définir votre budget. Ah oui, vous devez savoir combien vous êtes capable de dépenser pour votre nouvel ordinateur. Gardez quand même à l'esprit que le prix d'un ordinateur deuxième varie en fonction de la marque, des performances et puis de l'état actuel de l'ordinateur. Notez aussi que ce n'est pas parce qu'on dit deuxième qu'il faut trop sous-estimer le budget. Vous pouvez trouver un ordinateur qui paraît vieux plus cher qu'un ordinateur qui paraît un peu clean. Comme le dit l'autre, la qualité de sa paix ne se juge pas à la luminosité de sa guirlande. Ah ouais, je suis fan de rap aussi. Ah ouais, ouais. La troisième étape pour choisir un PC, deuxième, consiste à rechercher les vendeurs fiables. C'est un détail très important. Vous pouvez consulter les sites de petites annonces comme CoinAfrique, le Facebook Market Plus et puis les magasins d'occasion. Il est aussi très important de vérifier les commentaires et les évaluations des vendeurs afin de vous assurer qu'ils ont une très bonne réputation. Si vous êtes allumé et dans ses environs, vous avez iGOM Technology, vous avez Computer Forever et puis Computer Gator qui sont aussi très réputés dans la vente des ordinateurs second hand. La quatrième étape consiste à vérifier la configuration de l'ordinateur. Vous devez vérifier la capacité de la mémoire vive, la taille du disdure, le processeur et puis tous les composants importants du PC. Si vous voulez connaître la configuration de votre PC, vous allez dans la barre de recherche dans le coin inférieur gauche et puis vous tapez DxDiag. Là, vous aurez toutes les informations liées à la RAM, à la carte graphique, au système d'exploitation, etc. Vous pouvez également utiliser des logiciels pour vérifier la performance du PC. Vous avez des logiciels comme CPU-Z pour le processeur, 3D Mark pour la carte graphique, puis Crystal Disk Mark pour le disque dur. Mais encore, ce que je vous conseille est de tester le PC avec le logiciel ou alors les logiciels que vous serez amenés à utiliser très souvent dessus. La quatrième et dernière étape pour passer définitivement à l'action est d'expecter physiquement le PC. Vous devez vérifier l'état général de votre prochain ordinateur. Voilà maintenant, vous avez toutes les étapes pour acheter un PC deuxième. Mais il est très important de prendre votre temps pour faire le meilleur choix qui répondra à vos besoins. Si vous avez besoin d'autres recommandations spéciales, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez donc pas à liker celle-ci et puis à la partager avec vos proches. Allez, c'était EmigoCré pour que Sud-Afrique restait en tech.